Eh bien, parlons-en justement de ce fameux partage de géolocalisation. De toutes les montres que j'ai testées jusqu'à présent, seul Garmin le fait et je trouve ça plutôt génial. L'option s'appelle Lifetrack et comme son nom l'indique, elle permet de partager ta géolocalisation en temps réel. Bon, à intervalles de 30 à 60 secondes environ. Mais elle partage ta géolocalisation à tes contacts seulement ou publiquement, c'est comme tu veux. Elle peut le faire automatiquement au début de chaque activité ou manuellement, quand tu le souhaites. Je trouve que c'est d'abord une bonne idée de partager ta géolocalisation à au moins une personne quand tu pars faire une activité, au cas où il t'arrive quelque chose. C'est aussi pratique de le partager avec ta blonde, comme ça elle va arrêter de te déranger à savoir quand est-ce que tu vas rentrer, elle va bien le voir que t'es encore à 50 km avant de rentrer. Ou dans le cas contraire, tu peux commencer à préparer le souper pour qu'il soit prêt juste à temps pour son arrivée. Mais bien sûr, pour que tout ça fonctionne, ça te prend une connexion Internet. Ta montre peut s'y connecter par le billet de ton téléphone, à condition qu'il y soit lui aussi connecté. Sinon, tu peux aussi y accéder par l'antenne LTE de ta montre, si elle en a une, et que t'es abonné au service, et que t'es dans une zone de couverture. Jumelé à ça, encore une fois chez Garmin, il y a l'option de détection d'incidents. Ça, ça veut dire que si ta montre détecte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, à condition qu'elle ait encore un moyen de se connecter à Internet, elle va pouvoir envoyer un message jusqu'à trois contacts d'urgence, avec ta géolocalisation, pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne t'aider. Lorsqu'elle détecte un incident, elle se met à crier pendant quelques secondes avant d'envoyer l'alerte, au cas où ce soit une fausse détection. Je déteste profondément cette option, depuis qu'elle a coupé une de mes plus longues sorties à vélo en deux, parce que j'ai croisé quelqu'un qui m'a interpellé, et j'ai freiné rapidement. Ça a détecté ça comme un incident, et alors que j'étais en train de parler à la personne, j'ai pas remarqué que ma montre était en train de crier, et ça l'a envoyé une alerte, et ça l'a coupé mon activité. Elle m'a aussi déjà fait une fausse détection à la fin d'une activité, alors que je tapais mes souliers ensemble pour enlever la boue d'en dessous de la semelle. Et encore une fois, oublie pas, ça prend une connexion internet. Cette vidéo était un extrait du guide d'achat de montres de sport le plus complet de YouTube. Si jamais tu veux voir la vidéo en entier, tu peux aller juste ici, sinon tu peux accéder aux autres extraits, juste là. Et si tu veux voir mes suggestions de montres, que c'est prêt à faire un achat, tu peux suivre mes liens dans la description. Maintenant c'est le temps de cliquer quelque part. Comme maintenant. Merci. Merci. Merci.